Mon parapluie a versé, il a également un avantage aujourd'hui, c'est un avantage que ce parapluie résiste à 60 km heure. Toutes les baleines sont renforcées, vous avez deux baleines, une au dessus, une en dessous. Le camelot c'est un commerçant non sédentaire qui va vendre des pantalons, des visques, des chaussures, tout simplement en attendant que le client s'approche du stand pour faire son choix. Le démonstrateur c'est quelqu'un qui explique au client le fonctionnement de son appareil. En général ce sont des appareils un peu particuliers, type mandoline pour râper les légumes, affûteur de couteau, parapluie inversée également puisque ça fait partie de la démonstration. C'est démontrer le produit et la qualité et l'intérêt également qu'on peut avoir pour le produit. Après le post-t-shirt c'est une chose complètement différente, c'est une personne qui a en général des micros et qui vend par lot. Avec des micros assez forts, il va vous proposer des articles pour voir par exemple un article à 10 euros le deuxième gratuit ou 10 articles pour 10 euros et vend par lot. Chocolat, gâteaux qui sont vendus par lot, ça c'est ce qu'on appelle un post-t-shirt. Alors est-ce que l'on trouve sur la foire Saint-Nicolas-de-Blois des bonimenteurs ? Alors ça, bonimenteurs, c'est de la vieille histoire un peu. Les bonimenteurs, on trouvait beaucoup des gens qui vendaient des poudres à perlimpinpin qu'on appelle de la médecine douce avec plus ou moins des produits un peu qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et ça, bonimenteurs, ça s'est complètement arrêté puisque bonimenteurs également menteurs.